Dégé Stéphane, Balamwange, Ongo, Yaloumumba, Congo, Rafachi, Betton, Tango et Koki, Oyo, Tango engoyangoyoyoyokoki, Tolanda, Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Oyeye, 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 Oyeye. Dégé Stéphane. Merci fidèles téléspectateurs. Merci à tous les Congolais partout où vous nous suivez. Merci pour la confiance Tengwe Koki RDC. Nous avons toujours la logique et nous nous inscrivons dans cette même logique de pouvoir échanger avec vous, vous informer, former et éduquer. Mais avant tout cela, je vais vous lire. Parce que vous savez que la constitution a une volonté de vivre ensemble de tout un peuple, que le peuple n'a pas voté par référendum. Et cette constitution est la loi référendaire. Et je sais qu'à tout moment, tout se référend. Avant de commencer avec le premier sujet, il y a l'élo. Article 64, la constitution et la république démocratique du Congo. Article 64, Zolobaboye. Pour ceux qui nous suivent. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Je pense que vous avez compris. Sujet na bisou yale lo Toa na makamwe bele Foto lo bela Balobi Individu ou groupe d'individu O yo bako Tante menace kontra la republik Biso ba kongole Toa li na Mpifo Ya ko sopoze na batouana Bandeko Vous savez ke moi et vous To me sana ko solo la verite Tango e koki Toa lo bela na verite Ya in realite Qui fait très mal Je l'aborde avec des larmes dans la voie Mais je l'aborderai avec une préoccupation De l'équilibre Poto solola Nga ina binu Les indiens Les libanais Les maliens Les camerounais Toutes ces tribus que je viens de citer Ou tous ces représentants des nations Que je viens de citer Batouana Balina mpokana bisou La majorité na bango Ba mitien na commerce Na commerce Ba employe ba congolais Toi kène malem Malem et méthodiquement Vous allez comprendre De quoi je parle Congo Il y a peu ma petite et moyenne entreprise Il y a la down Sa nivelle vers les bas A tout moment Il y a existé Or que Création Il y a classe moyenne Il y a la autonomisation Il y a la responsabilisation Il y a la congolais Pour les champs d'activité Il y a la congolais Il y a la classe moyenne Et la classe palliative Il y a la intermédiaire Entre la classe Des personnes extrêmement pauvres Et extrêmement riches Cette politique là Est boiteuse On ne comprend pas Pourquoi Politique Ouana Iso se mettre en place Pas ces années Il faut qu'on en parle Les traitements De congolais Par les hindous Pakistanais Les congolais Souffrent Bande konangai Na bezando O bazana zando O lo bat Vous savez Tangwe Koki RDC Nous accompagnons Les chefs de l'état Mais nous La différence C'est que Tshisekedi Comme institution Nous ne l'accompagnons Pas par les applaudissements Non Nous accompagnons Tshisekedi Par les informations Par les motivations Par les propositions Ici C'est un cadre De change De réflexion De discussion Et de propositions Voilà Que nous voulons Gréver l'abcès Sur la situation De la traite De congolais Qui travaillent Avec les hindous Pakistanais Bande konangai Ba kongolo Bazo salakuna Soki bazo Zwa salaire Yamune Néza 100 dollars Ou 120 Y a même Ceux qui touchent 50 dollars A côté de ça Ceux même 50 Ou ceux même 100 Quand Ces gens Viennent au travail Avec un léger Retard Ils sont Chassés Par ces Indiens Libanais Et que Dans ces 50 Ils retranchent Même Des dollars Pour les Rétards Ils n'ont Pas Dépose Ils n'ont Rien à manger Ils mangent Que dans ces 100 dollars Ils mangent Que dans ces 50 dollars Qui est parfois Retranchée Et le mauvais Comportement De ces Libanais Ces Indo-Pakistanais Qui traite mal Nos frères Congolais Et Congolaises Surtout les filles Qui sont malléables Quand une fille Est en train De travailler Chez un Indien Il y a cette Traite Qui ne répond Pas A la norme Et à la réalité Nous avons regardé Le chef de l'Etat Dans son coeur Sensible A la condition Humaine Il crée Une structure Qui régule Cette structure Arrive Et régule La situation Des Sous-traitances Bon Comprendre De logique Autos Et c'est quoi La sous-traitance Bande Konangai Pour la réalité De la République Démocratique Du Congo La sous-traitance C'est juste Une entreprise Qui a ses employés Mais qui a Une forte demande Devant laquelle L'employé A recourir Dans un service Il y a une structure Apparente Qui lui donne Des agents Qui peuvent Pallier à ces tâches Là Et cette entreprise N'a pas de contrat Dans un agent Ou un contrat Et cet individu Et cet individu Est payé Par cette entreprise Pour Rendre service Et les services Qui sont rendus Par le Congolais Et c'est cet individu Qui vient A son tour Payer Ce Congolais Voilà La sous-traitance Et cet individu Qui arrive Qui n'arrive même pas A respecter Ce Congolais Qui sont sous-traités Et ça Ça fait très mal Le président De la République Crée une structure Qui régule La sous-traitance Et Ati Moutou Alandela Makambouana Moutou Bati Miguel Sous-traitance Ce que nous avons Vibandé Cotolobena La vérité Félix C'est ce qu'il dit Et le garant De la nation Et nous Nous avons L'obligence De lui Apporter Des propositions Miguel Cate Bati Yen Sous-traitance Ce que nous Voyons N'a vu La Kinshasa Le travail Produit Par Miguel Cate Et C'est Que Pano Naye Minene Kinshasa Moubimba Et C'est Que Pano Naye Minene Kinshasa Moubimba Miguel Cate Mb A Jouak Sala Publicité Naye Kinshasa Moubimba Pendant Que Le Congolais Souffre Et Sont Maltraités Par Les Libanais Les Indiens Et Les Autres Nous On Lance Cette Sonnette D'alarme Et Pas Moukondi Mboka Félix C'est Que D'ya Un Cœur Sensible A La Condition Humaine Mais Les Accompagnateurs Qu'est-ce Que Vous Voulez Parce Que S'il Faut Dire De L'échec On Dira Que Tis Sake De A Échou On On Parler De Miguel Katem Voilà Pourquoi Nous Disons Ici Chez Nous Miguel Katem Ne Rend Pas Les Services Au Peuple Congolais Et Au Président De la République C'est Devenu Une Star Parler 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 Non Monsieur Le Président De la République Chef De L'État Les Jeans Que Vous Nommez Ne Vous Aide Pas Voilà Pourquoi Tango Et Koki Tozo Kende La Logique Et La Vérité Maintenant Parce Que La Constitution Nous Donne Le 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 Pouvoir De S'opposer Contre Un Individu Ou Un Groupe D'individus Qui Menace La Stabilité De La République Les Indiens Les Indus Pakistan Rentrent Dans Cette Logique Parce Qu'ils sont en train De Maltraiter Les Congolais Bravo A Madame Jiret Soumino Pour La La Détonation De La Création De Cette Classe Palliative A Travers L'autonomisation De La Jeunesse Et La Création D'emplois Elle veut Que Le Congolais Soit Autonome Le Congolais Cré D'emplois Bravo A Elle Mais Ce Qui Se Fait C'est Aussi Un Message Que Nous Lançons A Madame La Première Ministre Madame Le Congolais Souffre Au Marché Zando Et Partout Où Il Y a Des Libanais Qui Emploient Le Congolais Les Indous Pakistanais En Général Qui Emploient Le Congolais Très Très Mal Le Congolais Le Congolais Sont Trait De Souffrir Je Qui Regulatrice de la sous-traitance. Miguel ne rend pas le travail au chef de l'État. Miguel n'accompagne pas le chef de l'État. J'ai pris que l'exemple des hindous pakistanais est ce qu'il traite mal le Congolais. Mais son pouvoir est dans plusieurs secteurs, même dans le secteur minière et tout. Dans le secteur minière et tout. Il est en train de rendre un mauvais service au chef de l'État. Alors, Félix, c'est que du Chilombo, garant de la nation, ouvre l'œil et le bon, dans ce qui va arriver pour le chef d'entreprise, enlevez-nous Miguel Katem parce qu'il ne fait pas bien le travail. Il est en train de faire sa propre publicité à travers des panneaux publicitaires et le travail est moins. Ce genre de compatriotes qui n'accompagnent pas le Congolais doivent quitter et rendre l'État ablir. Je me rappelle qu'il y a eu un moment, à mon humble avis, à l'Oubumbashi, il y a un moment, Moïse Katumbi imposa aux Libanais, aux Indiens, un salaire maximum à payer aux Katangais qui travaillaient avec les Indiens. si vous ne le respectez pas, vous prenez vos claques et vous retournez chez vous. C'est ça, l'État gendarme. Nous demandons au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de pouvoir nous aider à fixer un salaire de 500 dollars. Je dis bien 500 dollars. Les Libanais qui emploient le Congolais ou les Indiens qui emploient le Congolais, quel qu'en soit le travail que le Congolais peut donner à un Libanais ou à un Indien, qu'il soit payé pas moins de 500 dollars par mois. Ce sont des propositions. Pas moins de 500 dollars par mois. Les Indiens doivent payer aux Congolais. Mais attendez, tu peux aller en Inde blaguer ? Vous vous rappelez d'un étudiant congolais qui a été brûlé en Inde ? Tué ? Pour rien du tout. Et ces gens sont chez nous, ils font n'importe quoi. Voilà pourquoi nous disons au chef de l'État. Parce que nous avons besoin de créer une classe palliative entre la classe des riches et des pauvres. La classe moyenne peut être créée que par le Congolais qui travaille et qui a un bon salaire. Dans d'autres pays, Bande Konangaï, nous sommes devant une réalité. Ce sont les informations que nous donnons à Moukou Antombolo, les garants de la nation. Dans d'autres pays, s'il vous plaît, la vente des biens et matériels en détail, c'est l'apanage des autochtones. Bacolo Mboka, n'est-ce pas qui est en détail. Bacolo Kongo, n'est-ce pas qui est qui est en détail. N'est-ce pas ? Les étrangers vendent en gros pas en détail. Mais ici, chez nous, les Indiens vendent l'aiguille Tonga. Une aiguille en détail. Au quotidien magasin, il y a chinois, il y a libanais, au sommet Tonga. Moukou. Non. Président de la République, Félix Antoine, c'est qu'il y a de Tchilombo. Les infos sont là. Le Congolais souffre avec les Libanais. Miguel Katembe ne fait rien. La sous-traitance, partout, le Congolais souffre. Miguel Katembe ne fait rien. C'est lui qui est dans la sous-traitance. Toutes les entreprises que vous voyez sous-traitent les Congolais à travers une autre collaboration. La vie des Congolais sur 20 ans sera comment s'ils sont toujours sous-chosifiés jusqu'à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous, en tant que communicologue, nous avons les devoirs sacrés et magistrales d'informer, déformer et d'orienter. Voilà pourquoi parce qu'il fallait Tchilombo être les garants de la nation. La seule personne qui juge l'importance et la nécessité et la seule personne qui sera calomniée, maltraitée par des Congolais s'ils ne réussissent pas. Et nous, nous voulons que Tchilombo réussisse. Voilà pourquoi nous lui proposons des choses qui peuvent nuire au développement et à son mandat. Monsieur le Président de la République, changez-nous Miguel Katembe. C'est une star actuellement. Ses panneaux sont partout. Dans le travail, il ne donne rien. Et le Congo, aujourd'hui, à travers le leadership de Mme Toulouka, les Congolais doivent être force de proposition. Nous avons besoin de Congolais qui sont de la profondeur pour aller en la hauteur. Au balu, le problème, il n'y a pas Pour tout, il n'y a pas de la profondeur. Les Congolais sont des modèles qui ne font pas de la profondeur. On n'a pas besoin de stars. Les Gambou sont des Libanais, des Indiens, des Maliens, tous ces personnes qui employent les Congolais. Les Angos sont des Passements. Les Angos sont des Libanais. Les Ministres des Secteurs nous ne l'ont pas seulement resté là pour pleurer. Les propositions sont que le salaire pour tous les étrangers qui viennent chez nous pour employer les Congolais au minimum 500 dollars. Ce qu'on fout les Congolais 500 dollars était quand il n'y a pas de la profondeur qui n'a pas de la profondeur. C'est ça la proposition que j'ai faite au président de la République et le changement de Miguel Cate n'apporte rien. Il faut qu'il parte. Merci beaucoup à tous les Congolais qui nous suivent. Deuxième sujet de la profondeur. Les gens qui viennent au Congo et qui viennent avant Félix de Chilombo qui viennent par la police congolais. Bakulu na nyoso ya Congo dans le régime de Joseph le président Félix Antoine de Chilombo arrive. Il donne le pouvoir au service national. Il donne le pouvoir et les orientations dans le service national pour pouvoir réguler cette situation et créer la terreur dans le Canada. bravo au général le service national en marche. Le général Kassongo Kabuik arrive techniquement il propose avec le microcosme fonctionnel que Bakulu na nyoso ya Congo moubimba. Koti n'a bango waye kolani moussala maboko. Parce que le Congo pour se développer a zana posa ya medevre. Le Congo n'a pas besoin de scientifique. Le Congo a besoin d'une medevre pour se développer. Il n'a pas besoin seulement de scientifique. Non, le Congo a besoin d'une medevre de qualité pour la transformation de nos terres. Nous avons des terres qui peuvent fabriquer des carreaux. Nous avons de bois. Nous avons notre terre qui fabrique le ciment. Le Congo a besoin d'une medevre. Bravo général Kassongo Kabuik. qui dit nous devons faire un travail de proximité. Prendre tout le Koulouna dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo les orienter vers Kanyamakase c'est pour apprendre après l'apprentissage ces personnes qui étaient négligées pendant le régime de Kabila les personnes qui étaient négligées par les membres des familles qui étaient considérées comme des violents qui étaient considérées comme des assassins des Koulouna ces personnes peuvent être dans 3, 4, 5 mois utiles pour le développement de la République bravo encore une fois au président de la République bravo au général Kassongo Kabuik le travail de proximité qui est fait nous nous sommes accompagnateurs de la vision du chef de l'État et nous avons l'obligation ou l'obligence d'accompagner toutes les personnes qui posent les actes de contribution à l'avancement du Congo chacun ou chacune dans son domaine de choix et pour ce faire en ce qui concerne les services nationaux de la République le général Kassongo Kabuik coup de chapeau et il y a même une structure dénommée Fierté du Congo qui prépare un trophée Fierté du Congo qui sera remis solennellement au général Kassongo Kabuik pour permettre à d'autres généraux qui sont dans les minerais qui croient que vendre la position des non-militaires aux rebelles c'est important pour eux ils gagnent de l'argent ceux qui sont dans les minerais qui disent les intérêts vous ne rendez pas un travail à la République servir la République ce n'est pas seulement aller au carré minier et vendre nos munitions aux rebelles vendre les positions de nos voyants soldats aux rebelles c'est ce que vous vous savez en tant que généraux bravo encore une fois la fierté de la République générale Kassongo Kabuik le travail bien fait par un pro le travail bien fait avec âme d'état avec l'amour de la République un général des proximités il n'est pas dans son bureau général Kassongo Kabuik est sur terrain au moment où je vous parle il est entre des véhicules entre des avions dans des mouvements au péril de sa vie pour pouvoir redynamiser un seul secteur qui était dormant bravo au général Kassongo Kabuik mais ce qu'il fait ça prend un caractère pédagogique comment il faut aimer la République comment il faut travailler pour le bien-être de la République monsieur le président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchilom en tant que force de proposition en tant qu'accompagnateur de la République nous vous suggérons la protection et l'encadrement du général Kassongo Kabuik c'est le seul corps d'armée qui pose des actes palpables axés sur le temps et sur le résultat pour le bien-être de Congolais je réferme la parenthèse chers Congolais de la diaspora France Belgique Etats-Unis Angleterre Allemagne même ce qu'il soit en Afrique du Sud Canada Angola Brazzaville partout où vous êtes j'ai toujours dit bravo vous êtes une force d'entreprendre vous êtes les meilleurs pour la République démocratique du Congo vous êtes contributeur pour le soin de santé quelqu'un qui est malade au Congo qui a besoin de 20 dollars il dit je vais appeler Moïse Bonina il va m'envoyer 20 dollars les gens qui partent à l'école attendent la rentrée par la diaspora congolaise la construction des écoles informelles c'est la diaspora congolaise la construction des hôtels des hôpitaux c'est la diaspora congolaise même les mamans maraîchères qui sont en coin des rues l'Etat les kakas qui ont une taxe mais les mamans on a besoin 300 400 500 dollars pour ba baliaka l'Etat vous êtes contributeur la deuxième province après Kinshasa c'est vous la première entreprise congolaise c'est vous je l'ai toujours rappelé si vous allez à l'Ogefrem pour l'année 2010 la diaspora congolaise avoir 40 000 véhicules 207 les 40 000 véhicules qui emploient des personnes un chauffeur un receveur fois deux vous avez 80 000 emplois aucune entreprise congolaise depuis des décennies n'a employé 80 000 personnes par an mais vous vous pouvez le faire à côté de ça les guadot les pneumaticiens comme on les appelle les mécaniciens toutes ces personnes vivent au dépens des véhicules que vous vous avez apporté en République du Congo vous êtes les meilleurs je vous adore et moi à tout moment j'ai compati avec votre souffrance le froid les difficultés les stress vous vous réveillez le matin à 5 heures vous êtes debout parce qu'il faut payer des factures des maisons parce qu'il faut payer des factures d'électricité parce qu'il faut assurer tout ce qui va avec vous êtes les meilleurs chers compatriots de la diaspora que le Seigneur vous accorde beaucoup quelqu'un m'a écrit pour me dire pourquoi quand tu passes tu ne donnes pas ton numéro non notre chaîne a un numéro qui passe vous l'aviez vu ce numéro qui passe si vous voulez nous contacter contactez-nous par ce numéro mais parce que vous demandez mon numéro personnel si c'est un problème personnel avec l'autorisation de Stéphane Mbalamuang c'est le 0 81 190 15 74 plus 243 0 81 190 15 74 le numéro de fierté d'Inanga merci beaucoup à la diaspora congolaise merci à tout le congolais partout où vous vous trouvez je vais aborder avant le dernier point avant le dernier point c'est une réalité vécue en Okasai orientale en Mbujemai bravo à l'OVD bravo à l'OVD pour le travail abattu dans la ville province de Mbujemai vous les politiciens qui ont mis les mains sur le projet t'il est gelou pour les faire échouer on t'avoue vous avez voulu faire échouer ce projet pour faire porter le chapeau à l'OVD en Tumbachike la DG et au président de la république pour les Kassayens disent que Tshiseke n'a rien fait on t'avoue ici c'est la vérité oui nous allons vous dire la vérité bravo encore une fois au directeur général de l'OVD M. Tumbachike qui a travaillé au Kassay en Mbujemai 80% de routes sont asphaltées je dis bien 80% de routes sont asphaltées en Mbujemai et aujourd'hui on peut dire bravo à M. Tumbachike dire au président de la république que toutes les personnes qui accompagnent le développement de la république parce qu'il n'est pas seulement important que les personnes accompagnent votre vision mais non ces personnes qui comprennent votre vision doivent nécessairement accompagner le développement et l'avenir de la république et ces personnes nous nous allons les accompagner vers vous et vous dire que c'est des personnes sur lesquelles il faut compter merci beaucoup au DG Tumbachike pour ce qu'il a fait au Kassay j'aimerais dire au président de la république les conseillers spéciaux les ministres sectoriels toutes ces personnes toutes personnes à sa tâche mais il ne faut pas que les conseillers qui sont politiques empiètent sur le travail des institutions techniques l'OVD est technique il faut laisser la technicité des messieurs les DG Tumbachike travailler pour le devenir de la république il ne faut pas que les politiciens bouffent de l'argent et puis après ils donnent les miettes aux exécuteurs après ils disent l'OVD n'a rien fait non non honte à vous messieurs vous qui bouffez l'argent des projets honte à vous qui bouffez l'argent des projets soyez maudits vous et vos enfants parce que vous ne comprenez pas que c'est la vie de la république qui va au-dessus par-dessus et tout bravo merci beaucoup et tous les techniciens qui travaillent dans ce secteur ne doivent pas être voleurs des ciments et des fers c'est la vérité c'est la vérité vous êtes ingénieur vous êtes technicien vous êtes dans ce domaine vous voulez voler ma bende na bas si ma bo kende go teka on ta vous soyez maudit pour la chose qui contribue à l'avancement de la république ou yi bi kende go teka polis sabana n'ayou olis si bago bilo kwa mabe tozana tozana posa ya lobby musalo yon salema na ovde access soletan lobby kongo ba tu ba envye yango konstruksyon abaka nivou konstruksyon abanzela asfaltage abanzela tout sala biso tozana posa n'ango pototik kela banana biso mboke lengi mboka malam yo yon yib yo yon na yekuna miyibi miyibi boko lisa ban bilo kwa mabe on tavu tozana binou nou zalon partir kom sa boko yeba bakom mou nabino yoyam kolom susu toko denonse binou nou zalon dir oposan la republique kange la biso batoy kange la biso batoy miyibi bravo madame sumino qui a dit évaluation dans trois mois bravo quoi le congo est en train de changer le leadership d'une femme intelligente imposante une femme qui a l'intelligence des situations madame judith sumino vous avez notre soutien kange batouana coince bango bat sungam boka tosi ton mou na ki deja mayo sa la ki le signo avant courir la kisike avec vous nous pouvons compter sur les meilleurs de la republique madame sumino se batu koreyam pour désenclaver la grogne qui y avait entre les leaders politiques les inamovibles oba zwa ki mboka notage mboka sa bango ba sa banana bango ba mama judith alobi jamais c'est le kongo ki passe avant tout et nous avons vu nous disons bravo a mama un coeur très sensible à lakana mile lot to zaki naposa jan dark to naposa ya mwasi ya mwanya ya moutu ya mayele moutu angaje bravo mwoka koswa biso to zawana ponakos soutenir yo merci boku na bakongole yusopay bago landa biso biso to so aporte kaka makambu bago loba memeli biso to analize to je ne ferai jamais une émission sans le dire le travail minutieux le travail équilibré le travail technique le travail engagé le travail anticipatif de la DGM oui nous devons apprécier ou reconnaître les mérites des personnes quand ils sont en vie les titres posthumes nous n'avons pas besoin moutu as en vie bravo tu es un matériel didactique makambu zago sal il faut servir exemple nabatou moussous roland kashuantal bravo nous remercions les chefs de l'état pour le choix parce que yende azali la seule qui juge l'importance et la nécessité bravo à roland kashuantal un homme de terrain un homme de proximité un homme qui pose les actes de sensibilité à la condition humaine et axé sur le temps les personnes détracteurs de de ce système qui fonctionne nous vous avons à l'oeil votre politique de déstabiliser les institutions ne marchera pas nous disons bravo à roland kashuantal nous disons bravo à toute son équipe à tout le monde qui l'accompagne monsieur tijot bravo vous êtes là et nous nous sommes là pour accompagner les bonnes oeuvres accompagner toutes les personnes qui posent les actes de contribution à l'avancement du Congo bravo à vous alors chers compatriotes chers congolais nous sommes devant une réalité quoi nous avons vu le débat au sein des hémicycles bravo à Vital Kamere nous avons entendu les gens dire que ils seraient en train de travailler pour réduire toucher au droit toucher aux acquis aux droits aux acquis des députés ça veut dire diminuer moi salaire na bango équilibrer moi ben invisible moi ben ma camboa na uyan suizala kouna je savais que le jour que Vital Kamere reprendra la tête des hémicycles le Congolais comprendront une réalité ça veut dire que Vital Kamere travaillera pour l'intérêt du peuple et fera à ce que les lois qui seront votées que le peuple en bénéficie et qu'il fera la transformation de ces hémicycles comme un cadre de vrais légiférateurs comme un cadre de vrais proposeurs de lois et défendeurs de la république son intelligence son opinion à traiter son efficacité Vital Kamere est un intellectuel nous voulons tout simplement que ce qu'il posera comme acte réponde au dictat de l'environnement et du Congo peu importe ce que les gens peuvent dire Vital Kamere nous avons nous allons l'accompagner pour qu'il fasse mieux et qu'il réponde aux besoins du peuple congolais et qu'il fasse voir à la face du monde que les députés élus du peuple ont mandat du peuple et qu'ils ne sont pas des stars et tout ce qu'ils peuvent faire aux hémicycles c'est accompagner le peuple congolais merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis en France Belgique Allemagne Côte d'Ivoire aussi Cameroun Angola partout où vous êtes nous sommes les serviteurs du peuple congolais et nous pouvons ici vous dire que tout ce que vous allez nous dire nous nous allons les apporter sur la toile pour que qu'il y ait une solution j'ai fini pour dire portez-vous bien à la prochaine merci Monsieur et dames bonjour vous êtes sur Tangwe Koki RDC précisément dans l'émission Tangwe Koki Stéphane Balamongue ensemble avec Maître Jules Kitingue nous sommes à l'Équateur Équateur c'est une grande province qui a pour chef lié Bandaka alors ici ce n'est pas pour des raisons touristiques mais nous sommes venus dans le cadre du service national dirigeé demain demain par le général major Jean-Pierre Kassongo Kabwit toi Kosoa Babado Bakuluna les Orlois pour Kende Wapi tous me m'abango n'a kanyamaka cesse comme d'habitude tout les m'abango dans les m'ambues m'abango non m'abango kinshasa l'ubumbashi dans l'ambou l'ambou la province moi et toujours dans les cadres services nationales le président de la république félix c'est décider dans l'image d'un coup d'un mot à la bise au cause de la bilingue et au moins l'économie coutine d'abango n'a pas gagné ma casse c'est pas qu'il n'est pas qu'il n'y a qu'un décoré cola mais en auto qui t'a qu'un coup d'aller l'eau dans un général major j'appuie encore qu'à son cas où le commandant il ya ses grands services de l'acquis pour la france à la moussa la pose à l'eau j'allais moutier à ma casse et a commis ma bilingue au yo pour qu'il n'est pas 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 qu'à la la maison était de ta bilingue au dos est de la mort et je ne peux plus qu'il n'est pas qu'il n'y a que le kontax a la société alors l'aéroport et il n'est pas un petit peu mais le malin tout qu'il n'est pas qu'il n'y a qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de malin mais il n'y a pas qu'il n'y a pas que cela bolemiques au bataul un sport et je ne le sois les leubo moineke il n'y a pas le bando donc je ne vais pas le faire le bando d'accord à cause à billet la congo mou bimba m'a qu'en d'obéna service nationale pour la poie pour la base à la batte ou plus la catat société et non pas à la battre la machette ok merci je vous allez comprendre parce que tous ils ont la même destination c'est qu'à n'y a pas c'est quand ils arrivent là-bas on le met tous ensemble. On ne les met pas selon leur provenance ou selon leur origine. On les met tous ensemble pour le brasser. C'est un brassage national qui se fait. Certes, on a fait récemment dans la province, dans l'ex Katanga, on est à l'Équateur. Mais je voudrais aussi préciser ici que nous insistons et nous disons que nous sommes les services nationaux. Donc nous allons nous occuper de tous ces jeunes en situation difficile ou en délinquance juvénile sur l'ensemble de la République. Il faudra peut-être préciser un élément. Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous lisez, vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas originaires de l'Équateur. Il y en a qui sont d'origine d'autres provinces. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas originaires du Katanga. Kinshasa, la même chose. A Kinshasa, la ville cosmopolite, vous trouvez ceux qui sont originaires du Congo central, du Kivu, de la province orientale, ainsi de suite. TACPA a une province de manière exclusive pour que certains disent « Non, voilà, on est en train de vouloir apurer notre jeunesse ». Ça, c'est un discours politicien. Ce n'est pas ça, le service national. Il y a des critères. Ici, je voudrais encore préciser que nous sommes dans la lutte contre la délinquance juvénile, nous sommes dans la lutte contre la criminalité. C'est une lutte. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, on n'attend pas que ces gens, les criminels, eux-mêmes viennent ou qu'on plaît, vous comprenez. Donc, on doit les traquer. C'est vrai qu'il arrive que, dans plusieurs provinces, on commence à voir que plus en plus, de plus en plus de jeunes sont conscients. En dehors des criminels, en dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Vous venez de voir, ici, à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires. Eux-mêmes qui sont convaincus qu'au service national, il y a un avenir pour les jeunes. Ils viennent, ils s'inscrivent au service national et leur le prennent. Et tout cela, c'est pour démentir ceux qui disent ou ceux qui pensent que Kanyamaka, c'est un roi. Ou le service national, c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Nous disons aux provinces qui hésitent ou aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout, nous allons, ils font du caprice. Que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint, par exemple, 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300 qui ne vont vous plaigner pas. Parce que les Congolais sont habitués à ces petits jeux-là, politiques. Ils vont dire, non, nous, on a négligé notre province. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons. C'est à eux de sensibiliser la jeunesse et la communauté provinciale pour qu'ils viennent et contribuer à la reconstruction et au développement de la province. C'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous sommes heureux. Monsieur l'excellence, monsieur le gouverneur, Aïe est à côté de nous. Nous avons fait avec le commissaire provincial de la police un travail bien fait. Avec lui, nous sommes à notre deuxième opération. C'est avec lui que nous avions organisé l'opération dans le Congo central qui a été bien fait. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas de couacs, il n'y a pas de mineurs là-dedans. Il n'y a que les majeurs. Et voilà. Papa Stéphane Balamouange Oh, yeah, 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 yeah.